Si vous êtes là ce soir, c'est parce que l'argent, on va dire, est un sujet très délicat. Et aussi parce que dans un couple, il peut être sujet de tension, mais aussi il est parfois sujet, enfin c'est un sujet tabou tout court, même au-delà du couple. Alors ce soir, l'agenda, c'est, on va parler des comptes de la célibataire, ses revenus, ses dépenses, les comptes du couple. Donc on va voir qu'un cas pratique, les comptes du couple, c'est-à-dire mes comptes, quel est le contenu des comptes épargne et aussi l'organisation du budget dans le ménage. Et la troisième partie, ce sera la partie question-réponse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler en quelques mots de moi. Certaines d'entre vous me connaissent déjà, d'autres peut-être pas. Je m'appelle Céline, j'ai 38 ans, je vais avoir 39 dans cette année, je viens du Cameroun. Je suis mariée et je suis maman d'une petite fille. Au niveau de mes études, j'ai obtenu un DUT en marketing au Cameroun avant de venir m'installer en Europe. Puis j'ai effectué une licence en publicité ici en Belgique. Et enfin, j'ai effectué un master en sciences commerciales ou business administration ici à Bruxelles. En gros, après mon bac, j'ai étudié pendant neuf ans. Il faut savoir qu'au Cameroun, on aime beaucoup les études et on appelle ça d'ailleurs les longs créants, c'est-à-dire les personnes qui étudient longtemps après le bac. Au niveau professionnel, j'ai commencé à travailler en 2008. Aujourd'hui, je totalise 12 ans d'expérience professionnelle, donc 6 dans le domaine bancaire. Une date marquante dans ma vie, c'est la date de 2013. 2013, c'est la date à laquelle je rencontre mon mari. Et lorsque nous sortions pour aller au restaurant ou au cinéma, il y avait toujours le moment fatidique, c'est-à-dire où il faut payer. Et c'était parfois un moment gênant, savoir qui paye, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, est-ce qu'on fait moitié-moitié. Dans mon cas, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, avec moi, ce n'est pas moitié-moitié au moment de payer. Soit tu payes, soit je paye. Mais il est hors de question qu'on arrive au restaurant, au cinéma, ou que sais-je, et puis on commence à se regarder, on commence à faire les calculs d'apothicaires, qui a bu quoi, qui a mangé quoi, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle aussi, ce soir, on va parler des comptes du couple. Alors, on va commencer par les comptes de la célibataire, parce que ce soir, nous avons certainement des personnes qui sont en couple, qui sont mariées, et on a aussi des dames qui sont célibataires. Il y a quelques semaines, j'avais partage d'une astuce en disant, voilà, je recommande d'avoir au moins trois comptes. Dans les trois comptes, on a un compte à vue et deux comptes éparés. Ici, vous allez remarquer qu'il y a un rectangle qui regroupe ces deux comptes, le compte à vue et le compte épargne. Je vais après expliquer les CT et les LT. Alors, le rectangle ici, c'est pour montrer qu'il s'agit d'un package. Généralement, lorsque vous allez dans une banque pour ouvrir un compte, vous choisissez un package. Donc, dans votre package, la base, c'est un compte à vue, un compte épargne. Pourquoi je précise un compte à vue, un compte d'épargne ? Parce que parfois, les clients, quand ils arrivent à l'agence, ils disent, je vais ouvrir un compte à vue. Ok, très bien. Et je leur demande, est-ce que vous souhaitez également un compte d'épargne ? Ah non, non, je ne souhaite pas de compte d'épargne. Parce que certaines personnes croient, à tort d'ailleurs, qu'un compte d'épargne a également des frais. Les frais se situent au niveau de votre package. Votre package, qu'est-ce qu'il contient ? Comme je disais tout à l'heure, compte à vue, compte d'épargne, votre carte de banque, la possibilité, par exemple, de consulter votre compte via votre téléphone portable, via une tablette numérique, via votre ordinateur. La possibilité de vous rendre dans une agence bancaire. Donc, tout ça fait partie de votre package. Vous avez des packages qui sont parfois gratuits dans les banques en ligne. Et puis, il y a des banques classiques, traditionnelles, où vous allez avoir différents types de packages, en fonction de votre cotisation mensuelle ou de votre cotisation annuelle. Donc, dans le package de base, on a un compte à vue et on a un compte épargne. Donc, le compte à vue, donc le package a des frais. Donc, la banque va débiter votre compte mensuellement ou annuellement, en fonction de votre package. Pourquoi est-ce que je recommande deux comptes épargne ? Deux comptes épargne parce que dans le premier, vous avez les projets à court terme et dans le second, c'est vos projets à long terme. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et aussi, sachez que normalement, vous pouvez avoir autant de comptes épargne que vous le souhaitez. Le package est certes payant, mais le package ne vous limite pas en termes de comptes épargne. Le prix que vous payez est surtout lié à votre compte à vue parce que c'est sur ce compte-là que s'effectue la majorité de vos transactions. Mais les comptes épargne sont gratuits. C'est d'ailleurs pour cette raison que si vous êtes peut-être client auprès d'une banque X et qu'auprès de la banque X, votre salaire est domicilié, vous effectuez tous vos paiements. Et puis, vous dites, OK, parce que je suis dépensière, je vais aller ouvrir mon compte auprès de la banque Y. Si vous ouvrez un compte épargne auprès de la banque Y, comme ça, je n'ai pas accès à cet argent-là et comme ça, je ne serai pas tentée. Très bien, vous allez à la banque Y. La banque Y vous dira, vous voulez ouvrir un compte épargne uniquement nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on veut faire du business. Or, si vous ouvrez uniquement un compte épargne, ça va nous coûter parce que nous, on doit, la loi nous oblige à rémunérer les comptes épargne. Donc, c'est pour ça que si vous allez auprès d'une banque, aujourd'hui en tout cas, il y a peut-être quelques années, ça marchait encore, si aujourd'hui vous allez auprès d'une banque classique, vous dites, je vais ouvrir uniquement un compte épargne, la banque va vous dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre salaire arrive chez nous et que vous puissiez faire toutes vos transactions, notamment payer un loyer, rembourser un crédit ou que sais-je. Donc, voilà, comme je disais, compte à vue, compte épargne, deux comptes épargne de préférence, un ou alors trois, voire quatre. C'est vous qui allez voir ce que vous allez mettre dans chaque compte épargne. Le premier, ça peut être pour les dépenses à court terme. Le second, dépense à long terme, ça peut être en troisième pour X ou Y raisons. Ici, on ne parle pas encore des comptes des enfants. On parle uniquement des comptes dont vous êtes titulaire. J'ai noté ici mineur, 12 ans, 25 ans. Pourquoi est-ce que je parle de 12, 25 ans ? Eh bien, sachez que votre enfant, si vous êtes maman d'un bébé, vous pouvez déjà ouvrir un compte épargne. Vous pouvez ouvrir un compte à vue à votre enfant quand il a 12 ans. Donc, c'est là, du moins en Belgique, dès l'âge de 12 ans, vous pouvez ouvrir un compte à vue à votre enfant. Et c'est gratuit jusqu'à ses 25 ans. Toutes les banques, du moins en Belgique, permettent aux personnes âgées de 12 à 25 ans d'avoir leur compte gratuit. Vous allez me demander peut-être pourquoi est-ce que c'est gratuit pour les jeunes ? Parce que les banques investissent dans le futur et les jeunes, c'est le futur. Donc, on part du principe que à partir du moment où le client s'habitue à nous, c'est gratuit. Les jeunes aiment la gratuité. Il peut faire toutes ses opérations. Et puis, le jour où il commence à travailler, il va rester avec nous. Parce que pendant 13 ans, on lui a offert un service qui était gratuit. Il s'est habitué. Il a une autre application sur son téléphone portable. Il n'y a aucune raison qu'au moment où il commence à gagner de l'argent, il change de banque. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est une forme d'investissement. C'est la raison pour laquelle les banques offrent gratuitement les comptes aux jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, dans le compte de la célibataire, qu'est-ce qu'on a ? La célibataire peut être aussi maman solo. On a le salaire pour celles qui travaillent. Celles qui ne travaillent pas reçoivent alors une indemnité. Sur le compte à vue, on a encore des allocations familiales, un bonus annuel pour celles qui travaillent. Ça dépend de la société dans laquelle vous travaillez. Le 13e mois, votre pécule de vacances et votre revenu si vous avez une activité complémentaire. On va regarder ici comment on organise nos dépenses. Donc, dans notre compte à vue, on va voir qu'on dépense pour les loisirs. Dans les loisirs, on a le restaurant, le shopping. L'idéal, c'est de faire un budget. L'idéal, c'est de faire un budget. Pourquoi ? Parce que quand on ne fait pas de budget pour les loisirs, par exemple, la probabilité pour qu'on excède le budget est élevée. Alors que si vous vous fixez un montant mensuel à ne pas excéder, vous allez rester dans le budget que vous avez fixé ou alors vous allez vous dépenser moins. Donc, c'est important d'établir un budget même pour les loisirs. Vous payez vos factures, votre transport, soit vous prenez le transport en commun, soit vous payez votre essence, votre assurance, votre dossier, et puis l'alimentation. Pareil pour l'alimentation, je recommande également de faire un budget. Ça permet de maîtriser vraiment ses dépenses. Et puis, vous avez le loyer. Pourquoi est-ce que j'ai mis des petits pointillés ici ? Parce que votre loyer, pardon, hop, on revient. Parce que votre loyer, du moins, on recommande toujours de payer son loyer à travers un ordre permanent. Ainsi, on ne doit plus y penser. Le paiement se fait de manière automatique en fonction des exigences naturellement de votre propriétaire. Est-ce qu'il souhaite payer en fin de mois ou est-ce qu'il souhaite être payé le 2 ou le 3 de chaque mois ? Comme ça, vous savez que ça se fait de manière automatique. J'ai mis ordre permanent slash domiciliation. Domiciliation parce que si vous avez un crédit hypothécaire, il ne s'agit pas d'un ordre permanent, mais c'est la banque qui vous débite de manière automatique à une date précise. Donc, c'est pour ça aussi que je vous disais que différence entre ordre permanent et domiciliation. Ordre permanent, c'est le client qui dit à la banque « J'aimerais que vous débitez mon compte des X montants à une date précise du mois pour que vous fassiez le paiement vers Y compte. » Donc, c'est le client qui est à l'origine de l'opération. La domiciliation, c'est votre créancier qui, avec votre autorisation, vient débiter votre compte. Généralement, parfois la date est fixe, il peut aussi arriver que le montant varie. Donc, généralement, on retrouve les domiciliations pour les crédits hypothécaires d'une part, mais on retrouve ces domiciliations, par exemple, pour le paiement d'une facture d'électricité, on retrouve ces domiciliations pour le paiement d'une facture de téléphone, on retrouve les domiciliations aussi pour le paiement d'une assurance ou pour le paiement de la mutuelle. Alors, on va passer à la partie épargne, la partie qui nous intéresse. Alors, ici, on partait du principe qu'on avait deux comptes épargnes, un pour les dépenses à court terme et le second pour les dépenses à long terme. Une fois de plus, on a ici des flèches avec des petits tirés parce qu'on part du principe que l'idéal, c'est d'alimenter les comptes épargnes avec aussi des ordres permanents. Ça dépend naturellement de chacun. Vous pouvez estimer que vous allez épargner automatiquement dans les deux comptes, 10 % au total, peut-être 5 % sur le compte des dépenses à court terme et 5 % sur le compte des dépenses à long terme. Vous pouvez aussi estimer que vous pouvez épargner mensuellement 20 % de vos revenus. À ce moment-là, vous allez vous dire OK, pour les dépenses à court terme, je vais épargner 5 % sur le débat 20 % et pour les dépenses à long terme, je vais épargner 15 %. Pourquoi ? Parce que les dépenses à long terme sont beaucoup plus importantes. Ici, on pense à un achat immobilier, on pense aux études des enfants, on pense éventuellement à des investissements en Afrique. Dans les dépenses à court terme, on a les fêtes d'anniversaire en cours d'année, on a peut-être des voyages, des vacances, des imprévus, on va peut-être épargner aussi pour les soldes. Et l'avantage du compte épargne à court terme, c'est que c'est ce compte-là, c'est ce compte-là, dans lequel on va peut-être piocher au cas où on a un imprévu. Donc, ça, c'est important de pouvoir planifier ça. On peut aussi imaginer avoir un troisième compte épargne dans lequel on vire automatiquement, on vire automatiquement, les allocations familiales pour les mamans. On peut avoir un troisième compte épargne dans lequel on vire les allocations familiales. Ou alors, on peut avoir un troisième compte épargne, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, dans lequel on va virer le bonus annuel le 13e mois. Ça, c'est aussi une option. Comme ça, on va faire la distinction entre les dépenses à court terme, voyage, imprévus anniversaire, achats immobiliers, et puis le troisième compte dans lequel on va virer le 13e mois et le bonus annuel. Maintenant, mon cas. Dans mon cas, j'ai sept comptes. Oui, j'ai sept comptes. J'ai deux comptes à vue, j'ai quatre comptes épargne, non, j'ai trois comptes à vue, donc je suis titulaire. Je suis titulaire de deux comptes à vue, je suis co-titulaire du troisième compte à vue et je suis titulaire de quatre comptes épargne. On va voir qu'est-ce qui se trouve dans mes différents comptes. Alors, le premier, dans mon premier compte à vue, ce n'est pas vraiment mon compte principal, mais c'est le compte dans lequel je reçois tous les virements liés à la vente de mes livres. Donc, lorsque je vends un livre, pour celles qui le savent, j'ai publié en 2017 un livre en auto-édition qui s'intitule Des mots pour un bien. Si vous me suivez sur Instagram aussi, vous savez que j'ai une marque de perruque. Lorsque je vends une perruque, lorsque je vends un livre et que mon client, ma cliente me demande, Céline, sur quel compte je peux te virer l'argent du livre ou de la perruque, c'est ce numéro de compte-là que je donne à la personne qui est intéressée pour pouvoir distinguer les mouvements créditeurs de mon compte principal. C'est pour ça que je l'appelle un peu, on va dire, c'est un compte à vue business. Donc, c'est lié vraiment à mes activités parallèles. Et puis, je mets ici collaboration, réseau social. Donc, si quelqu'un me rémunère parce qu'il souhaite que je parle de sa marque, ça vous le savez aussi, je suis blogueuse depuis 2011, eh bien, c'est sur ce compte-ci que je, on va dire, que je reçois ces montants. Et puis, on a ici mon compte à vue à moi. Eh bien, comment est-ce que tu organises ça ? Ce compte-là, il va alimenter le compte commun qui se trouve ici, le compte commun que j'ai avec mon mari. ce même compte va alimenter mon compte épargne pour mes dépenses à court terme. Il va alimenter mon compte épargne pour mes dépenses à long terme. Il alimente aussi, toujours ici, j'ai mis des pointillés pour expliquer qu'il s'agit des ordres permanents. J'alimente ici le compte pour ma retraite. Donc, c'est ici que ça se fait. Et ici, en fait, ce n'est pas un ordre permanent. Pourquoi ? Parce que c'est un produit que propose ma banque. Ça s'appelle Beliching Met With Health Health. Donc, ici, investir sa petite monnaie. Ça veut dire que chaque fois que j'utilise ma carte de banque dans un magasin ou que je fais un paiement, par exemple, je fais un paiement de, je ne sais pas moi, de 2,50 euros, eh bien, les 50 centimes, le système va les reverser dans ce compte-là. Donc, il a rendu à chaque fois à l'euro supérieur, chaque fois que j'utilise ma carte. Si je dépense, si j'utilise par exemple, je ne sais pas, moi je viens dans un magasin et j'utilise 80 centimes, il va arrondir à l'euro supérieur, c'est-à-dire, il va prendre 20 centimes, il va mettre dans ce petit cochon qui se trouve, dans cette petite tirelire. Et lorsque la petite tirelire atteint 10 euros, il va placer dans un fond. Donc, ça, c'est à ça, enfin, c'est ce que contient cette petite tirelire. Et aussi, alors, ici, le compte à vue avec mon mari, qu'est-ce qu'on a ? On a nos crédits hypothécaires, on a les dépenses liées à l'alimentation, dans le transport, on a le crédit voiture, l'essence, les factures, l'électricité, les assurances, le téléphone et les restaurants. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Ce que vous voyez ici, en fait, on a fait un budget, on a fait un budget, c'est à combien, à combien, quelle est la somme des mensualités liées à nos crédits hypothécaires. On dépense combien par semaine, donc on a fait le total mensuel, pour savoir quel est le montant qu'on dédie à l'alimentation. On dépense combien pour l'essence, à combien nous revient l'assurance de la voiture, les factures, combien nous reviennent les factures d'électricité, le téléphone et les restaurants. On est arrivé à un montant. Et par rapport au montant auquel nous sommes arrivés, on a décidé, en fonction de ce que chacun gagnait, quel était le pourcentage que chacun pouvait apporter par rapport à la somme totale de nos dépenses. Du compte à vue du couple, le compte à vue du couple permet justement de financer les dépenses communes au couple. et l'avantage du compte à vue du couple, c'est que nous avons, nous sommes tous les deux co-titulaires. Par rapport à ça, je vais donner une petite explication. Alors, il faut savoir qu'en banque, co-titulaire et mandataire, c'est deux choses différentes. Donc, quand deux personnes sont co-titulaires d'un compte, ça veut dire que l'un peut agir en l'absence de l'autre. Ça veut dire que l'un peut clôturer le compte sans l'autre. Par contre, quand on a le titulaire et le mandataire, ça veut dire que le titulaire, ça peut être moi et le mandataire du compte, ça peut être mon mari. En tant que mandataire, mon mari ne peut pas venir clôturer le compte. Par contre, si nous sommes tous les deux co-titulaires, l'un et l'autre, l'un ou l'autre peut clôturer le compte. Le mandataire a des pouvoirs limités sur le compte. Par contre, le mandataire peut, par exemple, venir effectuer un retrait à la banque sur le compte dont il est mandataire, dont il a un mandat. Donc, on revient ici aux dépenses liées au couple. Donc, sur le compte à vue, on a deux cartes de banque. L'avantage aussi, c'est que, il fallait que je précise une chose, c'est que la banque auprès de laquelle nous sommes clients, le package qu'on a nous permet d'avoir deux cartes de banque. Donc, on ne paye pas plus parce qu'il y a deux cartes qui sont liées à ce compte à vue. J'ai une carte, mon mari a une carte aussi. Si, par exemple, je dois faire des dépenses liées au ménage, j'utilise cette carte de banque-là. La carte de banque qui est liée à ce compte à vue commun. Ça, c'est une chose. L'avantage aussi, c'est que, par exemple, si on va au restaurant, sachant qu'on a un compte du couple, on ne se pose plus la question de qui paye quoi. On arrive au restaurant où on doit acheter une glace ou que sais-je. Chacun a une carte qui est liée au compte du couple. Et comme je disais, dans le compte du couple, on a les dépenses liées au restaurant, au voyage, électricité, assurance, l'essence de la voiture, l'alimentation et les domiciliations liées au crédit hypothécaire. Vous vous demandez peut-être, Céline, comment est-ce que tu es arrivée à parler du compte commun à ton mari ? Parce que l'idée venait de moi, l'idée ne venait pas de lui. Comme je t'ai dit au départ, en 2013, lorsqu'on fait connaissance, on était confronté à des situations où, après le repas, qui paye quoi ? Et moi, j'avais clairement dit au départ. Moi, je ne suis pas dans l'optique de tu payes X pour cent, je paye X pour cent de l'addition parce que tu as mangé si tu as bu ça. Non, je ne voulais pas qu'on arrive à des situations où on allait faire des calculs d'apothécaire. Je crois que c'est le terme. Donc, du coup, je lui ai suggéré l'option du compte à vue commun. Et ça nous a vraiment facilité la vie. Je sais que les finances, l'argent, de manière générale, c'est un sujet tabou. Ça l'a encore plus quand on est en couple. Parce que ça peut être un sujet de tension. La manière de gérer de l'un n'est pas égale à la manière de gérer de l'autre. Les projets, la conception de l'argent de l'un n'est pas la même que celle de l'autre. Donc, c'est important d'avoir, de pouvoir en parler. Je sais aussi que dans certains couples, madame ne sait pas toujours combien monsieur gagne ou monsieur ne sait pas combien madame gagne. Et c'est important de savoir combien l'un ou l'autre gagne. Je ne dis pas que ça doit être à la virgule près. Vous ne devez pas forcément dire exactement combien vous gagnez. Vous pouvez toujours donner une idée approximative parce que c'est sur cette base-là que vous pouvez faire un budget. Si vous ne savez pas combien gagne votre conjoint, votre époux, votre copain, comment allez-vous faire votre budget ? Si vous n'avez pas de budget, vous allez, si vous n'avez même pas, si vous n'avez pas de budget, ça veut dire que vous avez la probabilité pour que vous dépensez au-delà de votre budget parce qu'il n'y en a pas. Elle est faible. à partir du moment où vous faites un inventaire des dépenses qui sont liées à vous deux, vous décidez ensuite qui paye combien. C'est pour ça que j'ai mis le pourcentage. Vous décidez du pourcentage qui revient à chacun. Dans mon couple, à moi, ce n'est pas 50-50 parce que mon mari gagne plus que moi. Je sais qu'il y a des couples où madame gagne moins que monsieur, monsieur gagne plus, mais ils font 50-50. Chacun gère son couple comme il le souhaite et dans mon cas, mon pourcentage est inférieur à celui de mon mari. Ensuite, on se demande comment est-ce qu'on procède. Est-ce qu'on a un compte commun plus des comptes personnels, des comptes à vue personnels où chacun continue à gérer son argent comme il le souhaite ou alors on regroupe tout dans un seul compte. Moi, je recommande toujours à mes clients d'avoir un compte commun et puis chacun a son compte personnel parce que c'est quand même l'important, même si on est marié, c'est important de continuer à avoir, j'ai envie de dire, entre guillemets, son intimité. C'est important. C'est important parce que je n'ai pas forcément envie d'expliquer. Quand on a un seul compte commun et qu'on regarde un peu sur l'application, les mouvements débiteurs, pour voir, ah oui, le mari a dépensé X à tel endroit, on n'a pas forcément envie de lui demander ce qu'il fait de son argent parce qu'on n'a pas envie qu'il nous demande ce qu'on fait de notre argent. Donc, c'est la raison pour laquelle, pardon, moi, je recommande toujours un compte commun et puis chacun a son compte personnel. C'est quand même important, même si on est marié, d'avoir sa part d'intimité. Peut-être dans votre couple, l'argent, c'est un sujet tabou, ça va peut-être vous rassurer, mais dans beaucoup de couples, pas seulement dans les couples, pas dans les couples, même les couples européens, c'est un tabou. Combien de fois j'ai reçu à la banque des clients qui venaient ouvrir un compte parce qu'ils allaient prendre un crédit hypothécaire chez nous et puis la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend un seul compte ? Est-ce qu'on prend deux comptes ? La dame va dire, ah oui, moi, ça ne me dérange pas qu'on a un compte commun et puis le monsieur va dire, non, 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 moi, je préfère garder mon compte et puis on a un compte commun parce que oui, je n'ai peut-être pas envie que ma femme sache combien je gagne ou alors je n'ai pas envie qu'elle regarde ce que je fais de mon argent ou que sais-je. Donc oui, c'est un sujet tabou dans toutes les cultures. Donc voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait d'être co-titulaire ou d'être mandataire des implications et je vous ai dit aussi que dans mon cas, nous avons un compte à vue sur lequel nous avons deux cartes de débit. Merci pour votre attention. nous allons pouvoir passer maintenant à la phase des questions-réponses. Je ne sais pas si j'ai été trop rapide, je ne sais pas si j'ai donné trop de détails, ce sera à vous de me le dire. Il y a Yvette qui me demande « Quid des banques gratuites ? » Alors, il faut savoir que les banques en ligne sont certes gratuites, mais vous aurez toujours besoin d'une banque traditionnelle parce que les banques gratuites, souvent, elles n'ont pas d'agence. Ça, c'est une chose et ça veut dire aussi que comme elles n'ont pas d'agence, si vous êtes peut-être locataire et qu'un jour, vous voulez faire une garantie locative, vous allez où pour la faire ? Où est-ce que vous allez pour l'effectuer ? Je me souviens, j'ai reçu un jour à l'agence un couple de Russes qui venaient s'installer à Bruxelles. Ils étaient clients auprès d'une banque en ligne et ils venaient effectuer une garantie locative. Mais j'ai refusé l'ouverture du compte pour une raison simple parce que, comme je disais au départ, une garantie locative, comme je disais au départ, un compte d'épargne coûte à une banque parce que la banque doit rémunérer le compte d'épargne. Et en général, les comptes garanties locatifs ce sont les comptes d'épargne. Ça veut dire que ces clients-là n'allaient pas être, n'allaient pas vraiment faire du business avec nous. OK, pour l'instant, le rendement sur un compte d'épargne est très faible. Le taux de base, c'est 0,01% plus 0,10% de fidélité. OK, ça n'allait pas vraiment nous coûter grand-chose. Mais ça veut dire que, pourquoi je précise qu'ils étaient Russes ? Ça veut dire que quand on ouvre un compte pour des personnes qui n'ont pas une carte d'identité belge, ça veut dire que la paperasse est beaucoup plus compliquée. La paperasse est beaucoup plus compliquée. Il faut faire des photocopies, il faut envoyer au siège, le siège doit accepter. Ça prend du temps. Donc, on va consacrer une heure à un couple juste qui ne va rien rapporter. Ils sont arrivés, ils ont clairement annoncé la couleur, ils ont dit nous, on ne veut pas de comptabilité, ça ne nous intéresse pas. On veut juste la garantie locative. C'est simplement pour vous montrer ici les limites d'une banque en ligne. Peut-être que des banques, certains, peut-être que des banques en ligne permettent de constituer des garanties locatives. Mais si vous en connaissez, dites-le moi. C'est pour ça que je dis une banque en ligne, c'est bien, mais je pense que vous aurez toujours besoin d'une banque traditionnelle. Vous aurez toujours besoin, c'est rassurant, d'avoir un contact humain. Il est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des banques se digitalisent. c'est pratique quand on est très à l'aise avec les outils informatiques, mais on a toujours besoin du contact humain. Ici, je vous donne l'exemple de la limite de la banque en ligne. Finalement, je n'ai pas ouvert le compte au couple, ils ont porté plainte à ma hiérarchie. J'ai expliqué la raison pour laquelle je n'avais pas accepté l'ouverture du compte en expliquant justement le temps que ça allait me prendre au niveau des papiers. En plus, ils n'étaient pas mariés. Donc, quand on n'est pas marié et qu'on veut avoir un compte en commun, c'est-à-dire en co-titularité, ça veut dire que sur le plan technique, on doit créer ce qu'on appelle une indivision sur le plan légal. Et l'indivision permet aux deux co-titulaires d'avoir les mêmes droits. L'indivision, c'est pour les personnes qui ne sont pas mariées. Ça peut être un frère et une sœur qui va ouvrir un compte et on doit créer un lien entre eux. Quand deux personnes sont mariées, le système crée automatiquement ce qu'on appelle la communauté. Ça veut dire que c'est un lien légal qui permet à partir duquel le collaborateur en agence va ouvrir son compte, va ouvrir le compte du couple. Mais quand les deux protagonistes ne sont pas mariés, on va créer l'indivision. Ça veut dire que j'allais devoir déjà enregistrer les cartes d'identité, non belges, créer l'indivision, donner les procurations dans l'indivision et puis enfin ouvrir le compte de garantie locale. J'allais perdre plus d'une heure pour un compte qui n'allait rapporter rien du tout à la banque. Donc, ce sont les limites d'une banque en ligne. Donc, ça, c'est ma réponse par rapport à la banque en ligne. Voilà, il y a Paloma qui dit les banques en ligne, c'est bien, mais il ne faut pas avoir de soucis. Voilà, exactement. Comme je disais, l'avantage d'une banque traditionnelle, c'est que vous n'aurez pas forcément, ça dépend naturellement de vos avoirs. En fonction de vos avoirs, vous allez toujours avoir le même interlocuteur, vous allez avoir le même conseiller bancaire. Mais si vos votre revenu, vos revenus ne vous permettent pas d'avoir un conseiller attitré, au moins, vous connaissez le visage, vous avez un nom, vous connaissez la personne. Une banque en ligne, ça peut être un contact center. Ça veut dire que vous n'aurez pas toujours le même interlocuteur. Vous n'aurez peut-être pas, vous ne verrez peut-être jamais cette personne. Peut-être, il y en a aujourd'hui qui essaient d'avoir des rendez-vous virtuels à travers Skype avec leurs clients. Très bien. Mais une banque en ligne, ça a des limites. C'est pour ça que je dis une banque en ligne, c'est oui, mais vous aurez toujours besoin de vous appuyer sur une banque traditionnelle. Alissa Toutou qui me demande de revenir sur les comptes épargne. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je l'ai dit que j'avais trois comptes à vue et quatre comptes épargne. J'ai précisé au début en disant que les comptes épargne sont gratuits. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit au début, je recommande trois comptes. On peut avoir plus de comptes épargne, mais au moins un compte à vue, parce que je sais que ce n'est pas gratuit le compte à vue. C'est pour ça que je disais un compte à vue pour la célibataire et puis deux comptes épargne, voire plus de comptes épargne parce que les comptes d'épargne sont gratuits. Dans mon cas, j'ai plus de comptes à vue parce que, comme je l'ai dit, il y a un compte sur lequel je perçois les revenus liés à la vente de mes livres, de mes perruques et les collaborations avec les marques. Mais c'est pour ma comptabilité interne, même si ça me génère des frais, c'est beaucoup plus clair pour moi de recevoir ces revenus-là sur un compte distinct de mon compte à vue principal. Mais sinon, pour les comptes d'épargne, c'est gratuit. Alors, il y a Christelle qui me demande « Tu as parlé d'un compte sur la retraite ? » Alors, en Belgique, on appelle ça épargne-pension. Peut-être en France, il y a l'équivalent. Donc, l'épargne-pension, c'est un produit que toutes les banques proposent et pour lequel il y a un plafond. Je pense que c'est le plafond, c'est autour de 1 200, 150, 1 200 euros environ. Et le minimum, c'est 30 euros par mois. Donc, si tu veux, pourquoi est-ce que les banques proposent ce produit avec la bénédiction de l'État ? Parce qu'on sait que, si vous voulez, c'est les personnes qui travaillent aujourd'hui qui financent la retraite de ceux qui sont actuellement en retraite. C'est-à-dire que ce sont nos impôts qui permettent de payer le salaire des retraités. Ce sont nos impôts. Et comme la durée de vie s'est allongée, ça veut dire qu'il y aura plus de personnes âgées dont il faudra payer la retraite que des personnes actives. Et comme l'État n'est pas sûr de pouvoir financer la pension de tout le monde ou la retraite de tout le monde, eh bien, l'État a demandé aux banques de créer le produit qu'on appelle épargne-pension. On m'a dit ce qu'il s'appelle comme ça, l'épargne-pension. Pourquoi est-ce que je parle de la bénédiction de l'État ? Parce que quand j'épargne dans ce produit-là, à la fin de l'année, je le déclare sur ma fuite d'impôt et grâce à ma cotisation dans ce fonds, j'ai une ristourne de 30 % au niveau des impôts. Donc, ça veut dire que si en 2019, non, en 2020, lorsque je fais ma déclaration 2021 pour l'exercice 2020, grâce à l'argent que je mets dans ce fonds, j'ai une réduction de 30 %. Ça veut dire que si je devais peut-être payer 1 000 € d'impôt, eh bien, grâce à mon épargne, à mon épargne-pension, je vais peut-être payer 700. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'épargne-pension. Le compte qu'on utilise pour les projets à long terme, non. Oui, si tu veux, sauf que ce n'est pas déductible. Je veux dire que tu ne bénéficies pas de l'avantage fiscal. Même si dans... Enfin, il faut aussi que je dise une chose, c'est qu'en Belgique, le fait de rembourser un crédit hypothécaire, on appelle ça épargne à long terme. Parce que lorsque tu finis le remboursement de ton crédit hypothécaire, eh bien, la maison te revient. Si tu veux, chaque fois que tu payes ton crédit hypothécaire, c'est comme si tu mettais de l'argent dans une tirelée. C'est pour ça qu'on parle d'épargne à long terme. Alors, comme tout à l'heure, je disais que tu m'as demandé, je disais que le minimum pour l'épargne-pension, c'est 30 euros par mois. Donc, pour le produit épargne-pension, c'est 30 euros par mois. C'est le minimum. Et le maximum, je pense qu'on était à 87 euros quelque chose. En fonction, je disais, le plafond, il varie tous les ans. Je pense que cette année, sauf erreur de ma paille, il tourne autour de 1 200 euros, en Belgique en tout cas. Alors, Sarah me demande, est-ce qu'il vaut mieux avoir des comptes dans plusieurs banques ou dans la même banque ? Donc, ça dépend. Ça dépend. Parce que vaut mieux avoir, généralement, je veux dire, généralement, les clients qui ont les comptes dans plusieurs banques, ce sont des clients qui ont plus de 100, qui ont généralement 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 000 euros. En tout cas, dans la banque pour laquelle j'ai travaillé, c'est ce que j'ai vu. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a eu la crise des subprimes en 2008, après 2008, l'État belge a demandé aux banques de garantir minimum 100 000 euros. Ça veut dire que le client, s'il a par exemple 500 000 euros dans une seule banque, si la banque fait faillite, la banque rembourse 100 000 et le client perd 400 000. Donc, c'est la raison pour laquelle certains clients sont multibancarisés. Ils vont essayer de mettre les autres dans différents paniers. si vous avez plus de 100 000 euros, je dirais, OK, why not ? Mais si vous n'êtes pas dans les 100 000 euros, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt si, en plus, vous n'avez pas encore de crédit hypothécaire. Pourquoi est-ce que je précise ça, de crédit, de crédit hypothécaire ou un autre type de crédit ? Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous allez prendre votre crédit hypothécaire, la banque aime bien, je veux dire, le fait que vous ayez un historique avec la banque, même si parfois quand on n'a pas d'historique, mais parce qu'on a un beau salaire, on va vous faire un bon taux, mais le fait déjà d'avoir un historique avec la banque, le fait que vous ayez vos assurances auprès de la banque, le fait que vous ayez tous vos comptes auprès de la banque, le fait que vos enfants aient leur compte auprès de la même banque, ça fait qu'au moment où vous venez peut-être demander un crédit, pas forcément hypothécaire, même un crédit voiture, le fait que vous ayez tous ces produits-là vous met dans de bonnes conditions pour une acceptation. Alors que si vous avez peut-être un compte à vue chez banque X, vous avez un compte à vue chez banque Y, il est évident qu'autre salaire ne va pas aller chez banque X et Y. Les centres, la totalité, votre salaire va être domicilé auprès d'une seule banque. Si vous recevez votre salaire chez la banque A, vous demandez un crédit voiture auprès de la banque A, la banque A vous dit non, vous allez auprès de la banque B, la banque B va vous dire oui, mais votre salaire n'est pas domicilé ici, elle va vous dire oui, mais si votre banque habituelle vous a dit non, est-ce que vous vous direz oui ? Donc, au-delà du fait que parfois vous pouvez avoir des frais, ça peut, je trouve que c'est plus de tracasserie qu'autre chose. Alors, Patricia me demande est-ce que je suis du seul à avoir un compte à vue et un compte d'épargne dans la même banque ou séparé ? Alors, Patricia, moi c'est une erreur, à une époque, j'ai eu un compte d'épargne auprès d'une autre banque parce qu'à l'époque, je ne faisais pas attention à mon argent et je faisais parfois des achats, voilà, j'étais une acheteuse compulsive. J'avais mon compte d'épargne auprès de banque et de la poste, c'était une erreur et en plus à l'époque, c'est d'ailleurs pour sortir dans l'une de mes monnaies Talk, j'ai précisé que c'est important de regarder, les gens ne lisent pas, les gens ne regardent pas les extraits de compte, les gens ne lisent pas les tickets de caisse. Ce n'est pas pour devenir grippe soumée, c'est important de savoir où va l'argent que vous gagnez durement. Donc, je reviens à l'histoire de mon compte d'épargne auprès d'une autre banque. J'ouvre mon compte et parle à peu près de la banque de la poste ici en Belgique. Je faisais régulièrement des virements et je me disais c'est très bien parce que pour pouvoir accéder, il faut aller à l'agence, il faut aller faire la file au guichet. Donc, la contrainte pour pouvoir accéder à mon argent, ça me rassurait parce qu'à l'époque, je ne faisais pas preuve de discipline vis-à-vis de moi-même. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, j'ai regardé un peu mes extraits de compte et je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais les voir pour retirer l'argent sur mon compte, je pense qu'ils me prenaient quelque chose comme 1 euro ou 1,50 euro chaque fois que j'allais les voir et comme je ne regardais pas les extraits de compte, je ne m'en rendais même pas compte. Et puis, en fin d'année, comme je n'imprimais pas des extraits de compte, pourquoi est-ce que je ne les imprimais pas ? Parce que je n'avais pas de carte de banque liée à ce compte d'épargne. Il n'y avait pas de carte. Pour avoir une carte, il fallait avoir un compte à vue. Ils m'ont dit que j'ai eu le malheur où je l'ouvrais un compte à vue chez eux et à la fin de l'année, je pense qu'ils me prélevaient quelque chose comme 48 euros par an de frais de gestion de compte en plus de ce qu'on me prenait quand j'allais au guichet. En plus, ils me prélevaient aussi, je crois, 4,50 euros parce qu'ils m'envoyaient des extraits de compte à la maison. Donc, honnêtement, si dans votre banque actuelle, comme au départ, j'ai parlé de la notion de package. J'essaie de revenir pour mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oh là là. Je vais partager de nouveau. Je vais partager mon écran pour revenir au début. OK. Donc, on était ici. On était ici où je vous parlais de la notion de package. Donc, normalement, dans votre package ici, vous avez droit à un compte à vue. C'est la base. Vous avez aussi droit à un compte d'épargne. Un, voire plus. Autant de comptes d'épargne que vous voulez. Dans votre package, vous avez ces deux-là. Donc, pourquoi prendre un compte à vue auprès d'une banque et prendre un compte d'épargne auprès d'une autre banque ? Donc, comme je disais, déjà, ça va vous générer des frais inattendus. Et aussi, ça va vous apporter plus de raccourgées qu'autre chose. Ah, vous n'avez pas l'équivalent de l'épargne-pension en France. OK. Tu es sûre qu'il n'y a pas un produit équivalent ? Peut-être pas auprès de ta banque, mais peut-être auprès d'une autre banque. Alors, Jeanne me demande comment est-ce que j'ai fait preuve de discipline. OK. Alors, ce qui m'a rendue disciplinée, c'est le fait qu'un jour, je me suis retrouvée endettée. D'ailleurs, je vous avais parlé de ça. J'ai souffert de phobie administrative au moment où j'ai fait un burn-out. Je pense que c'était entre 2013 et 2014. Donc, j'ai fait un burn-out. Je n'ouvrais plus. Je ne sortais quasiment plus de chez moi. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant huit mois, je pense. Et moi, j'étais en arrêt maladie. Et je me souviens que je n'ouvrais plus ma boîte de lettres. Et le jour où je l'ai ouverte et que, parce que j'avais repris ma vie en main, j'ai fait la somme de mes dettes. J'étais à 6 000 euros. J'étais à 6 000 euros de dettes. Et avant cette période-là, comme je disais, au début, je ne regardais pas mes extraits de comptes. Je ne lisais pas les tickets de caisse. Je vivais comme si j'étais millionnaire. Je ne faisais pas attention. Et je pense aussi que la raison pour laquelle je ne faisais pas prof de discipline, ça, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas de projet. C'est con, hein ? Mais je n'avais, je veux dire, je n'avais pas de projet. Je n'avais pas de projet à court terme. Je n'avais pas de projet à long terme. Tout ce qui m'intéressait à l'époque, c'était faire du shopping. Donc, on ne peut pas faire de, on ne peut pas être, on ne peut pas s'imposer des limites, donc faire preuve de discipline, si on n'a pas de projet à financer. À partir du moment où on sait, moi, dans mon cas, je vais rembourser mes dettes, mais c'est encore plus facile, au-delà des dettes, c'est plus facile quand on sait qu'en fin d'année, par exemple, on a envie de financer tel projet, on a envie d'acheter X ou Y. Donc, c'est plus facile de se priver qu'aujourd'hui parce qu'on sait qu'en décembre 2021, on va acheter ceci. C'est plus facile de faire pour le discipline quand on sait qu'en décembre 2021, on veut peut-être acheter un bien immobilier, par exemple, on veut peut-être acheter une voiture, on veut peut-être aller en vacances, on veut peut-être s'offrir un sac de luxe. C'est plus facile vraiment de réfléchir à deux fois avant de dépenser parce qu'on a un objectif à atteindre, parce qu'on a des dettes à éponger. Mais quand on n'a pas d'objectif précis, parce que c'est bien de dire on va acheter X ou Y, mais c'est important de savoir que je vais acheter ma voiture en décembre 2021 et la voiture que je veux coûte X pour pouvoir obtenir le montant en décembre, il faut que j'épargne combien tous les mois ? Pour pouvoir épargner tel montant tous les mois, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois réduire le budget alimentation ? Est-ce que je dois réduire le budget loisir ? Ou est-ce que je peux avoir un impact pour pouvoir augmenter ma capacité d'épargne mensuelle ? Donc, c'est un peu ça, Jeanne. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Et d'une homme me demande pourquoi as-tu quatre concourses ? Comme je l'ai quatre comptes épargnés. Le premier, c'est pour les dépenses à court terme. Dépenses à court terme, j'ai parlé des anniversaires parce qu'au cours de l'année, on a toujours des anniversaires et c'est important, je pense que c'est important de mettre de côté pour ces dépenses qui sont inévitables, qui se présentent tous les ans. Je pense que c'est... Quand on sait qu'on a une dépense... Non, pas forcément. Alors, Math Fadiga, je l'avais dit une fois en stories, les comptes d'épargne ne coûtent rien par rapport aux comptes à vue. Les comptes d'épargne sont gratuits. Il ne faut pas forcément être... Et ça, c'est aussi une idée d'une pensée limitante. On imagine qu'il faut... Oui, comme je disais tout à l'heure, on avait fait un état en audit de ce dont on avait besoin pour l'alimentation, pour les factures, pour les prêts hypothécaires, pour le crédit voiture. On savait combien on dépense... On connaît le prix du plein, on sait que le nombre de pleins qu'on fait. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a fait un budget global et qu'on a fait la totalité des sommes. Et puis, on s'est dit par rapport... Ça, c'est ce que ça nous coûte de vivre ensemble par mois. On a décidé du montant que chacun devait apporter pour alimenter le compte à vue commun. Donc, je réponds à la question de Matt Fatiga avant de continuer avec celle-là qui dit « Il ne faut pas être riche. » J'avais pris... Je vous avais raconté un jour en stories... Enfin, j'avais mis... Dans mon Money Talk, j'avais parlé du couple... Un couple de clients albanais qui, tous les deux, travaillaient dans un home et je crois que me suis été homme à tout faire, madame, et je crois qu'elles s'occupaient des personnes à la toilette des personnes âgées. madame gagnait 1 200, sauf erreur de ma part, il me suis gagné 1 700. Eh bien, à deux, ils avaient trois biens immobiliers. Trois biens immobiliers alors qu'ils n'avaient même pas 3 000 euros à deux. Parce que ils se privaient énormément. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis juste que pour vous expliquer qu'il ne faut pas forcément avoir beaucoup pour pouvoir avoir des projets ou des ambitions. ils ont acheté une maison qui était sur deux niveaux, qu'ils ont retapé eux-mêmes, ils habitaient au rez-de-chaussée et le rez-de-chaussée et l'étage dessus, ils l'ont divisé en deux, en deux appartements. Ils ont mis les deux à louer. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec trois biens. Je me souviens, j'avais toujours une chef qui disait que les petits ruisseaux font de grandes rivières. si on peut épargner 10 euros aujourd'hui, si on épargne 10 euros par mois à la fin d'année, ça fait 120 euros. C'est toujours mieux d'avoir 120 euros en fin d'année que de ne rien avoir du tout. C'est toujours mieux d'avoir 120 euros en fin d'année que de ne rien avoir du tout. Si j'épargne 20 euros par mois à la fin d'année, ça me fait 240 euros. C'est déjà quelque chose. Ces 240 euros, ça me permet de me faire un petit plaisir donc c'est important de commencer où on se trouve avec ce qu'on a. Et ça me fait penser que si on ne gère pas bien 1000 euros, qu'est-ce qui prouve qu'on va bien gérer 10 000 euros ? Donc il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour avoir plusieurs comptes épargnes. Plusieurs comptes épargnes, c'est simplement pour soi-même. Quand je me connecte sur mon application, je vois sur mes différents comptes épargnes les montants que j'ai. Et je sais que ce compte-là c'est pour telle chose, ce compte-là c'est pour telle autre chose. Et je sais que je peux piocher sur le compte lié aux dépenses à court terme parce que c'est sur ce compte-là que je peux m'amuser à retirer un peu d'argent parce que c'est pour les imprévus, pour les anniversaires, pour les loisirs. Donc je disais que j'avais un compte épargne pour les dépenses à court terme, les dépenses à long terme, c'est-à-dire les achats immobiliers, les investissements. Puis j'avais le compte épargne lié à ma retraite. Puis j'ai un autre compte lié au fait que chaque fois que j'utilise ma carte de banque, le système arrondit ma dépense à l'euro supérieur. C'est-à-dire que si je dépense 2,50 euros, le système va prendre 50 centimes et les mettre sur un autre compte à part. Donc c'est la raison pour laquelle j'en ai 4. On parle ici des comptes dont je suis titulaire, on ne parle même pas encore des comptes de ma fille. Que pense-tu la communauté des biens, les séparations des biens ? Alors, la communauté des biens, séparation des biens, donc vraiment, ça dépend des croyances des uns et des autres. Ça dépend des motivations des uns et des autres. Il y a des gens qui ne jurent que par la séparation des biens et des gens qui ne jurent que par la communauté des biens. Dans mon cas, je suis mariée dans la communauté des biens. Solange me demande est-ce que chaque parent peut ouvrir un compte à l'enfant ? Oui. Donc, jusqu'à ce que votre enfant ait 18 ans, vous êtes sur le plan légal sans représentant légal. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez agir en son nom. Généralement, si les parents sont mariés, l'un ou l'autre peut venir ouvrir le compte pour son enfant. Ce sera un peu plus compliqué lorsque les parents sont divorcés. Mais généralement, lorsqu'ils sont mariés, les parents peuvent venir à deux ou l'un ou l'autre peut venir. Je lui demande comment est-ce que je gère les dépenses liées à ma fille ? Donc, les dépenses liées à ma fille, c'est-à-dire ses couches, son lait, ça, ça part du compte commun. Mais quand ça concerne peut-être ses vêtements, ses chaussures, peut-être acheter un lit, des choses comme ça, donc ça, ça revient, on discute avec son papa. Mais sinon, c'est les dépenses liées à ses besoins courants, c'est-à-dire le lait, le cérélax, les campots de fruits, ça, ça part du compte commun. Tu veux dire que si tu reçois peut-être dans ta tontine un montant, non. En fait, si tu veux, la banque ne trouve pas, ce que la banque trouve suspect, c'est souvent les versements en cash. Si ta tontine, tu la reçois sous forme de virement, c'est-à-dire que la banque peut retracer, il n'y a pas de problème. Ce que les banques n'aiment pas, c'est les gens qui viennent déposer de l'argent en cash. Ça, les banques n'aiment pas, et aussi, ce qui peut attirer l'attention d'une banque, c'est peut-être, je ne sais pas moi, tu es au chômage et puis un beau jour, tu reçois 30 000 euros sur ton compte. C'est possible qu'un jour, la banque te demande une explication par rapport à ce montant-là. C'est possible, je ne dis pas que c'est automatique, mais généralement, les demandes d'explications sont liées au versement en cash effectué sur ton compte à vue. Alors, par rapport à vos enfants, c'est vous qui décidez dans mon cas ici, les allocations familiales, comme j'ai dit, quand on est maman solo, les allocations familiales, on peut les recevoir sur son compte à vue, on les recevait naturellement sur le compte à vue de la maman. Puis, vous pouvez décider que les allocations familiales, quand vous les recevez automatiquement, à travers un ordre permanent, cette allocation est versée sur le compte de votre enfant. ça, c'est aussi une possibilité. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez décider, en plus des allocations familiales, verser un montant sur le compte épargne. Dans mon cas, c'est achat à deux comptes épargne. Donc, il y a un compte sur lequel ces allocations sont versées automatiquement. Il y a un autre compte où il ressent une autre allocation. et on aurait pu avoir un troisième compte pour elle, mais ce n'est pas nécessaire parce que, compte tenu que c'est notre enfant et qu'elle va hériter de nous, donc l'héritage qu'elle va recevoir, c'est aussi, on va dire que c'est une forme d'épargne. Alors, Jeanne, si tu achètes pour ton enfant, si tu achètes des choses pour tes enfants, je ne pense pas que tu dois culpabiliser, tu achètes pour tes enfants. Et les enfants, on peut se priver soi, mais je pense qu'il ne faut pas priver ses enfants parce qu'on a un objectif sur le plan financier à atteindre. Ce que tu peux faire, c'est comme je disais au tout début, tu peux avoir un compte épargne que tu dédies aux dépenses imprévues, un compte épargne que tu dédies aux petits plaisirs pour les enfants. Et dans ce compte-là, et en début de mois, tu décides, tu peux décider maintenant quel est le montant mensuel que tu vas allouer pour pouvoir approvisionner ce compte épargne-là. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Oui, tu peux ouvrir un autre compte épargne, oui. Comme je l'ai dit, les comptes épargnes sont gratuits. Le compte épargne auprès de ta banque actuelle, existante, il est gratuit. Tu ne connais pas une banque qui va t'interdire d'avoir 2, 3, 4, 5 comptes épargne. Si un jour, dans le banquier, il te dit que ce n'est pas possible, tu le demandes quel est le règlement, est-ce qu'il y a des documents qui stipulent qu'un client ne peut pas avoir un compte épargne. Donc oui, si tu penses que tu es gagné dans ton épargne pour pouvoir faire plaisir à tes enfants, éventuellement, ouvre un compte épargne ou un autre compte épargne que tu vas alimenter et qui sera dédié justement au petit plaisir que tu feras à tes enfants. Comme ça, tu ne vas pas culpabiliser chaque fois que tu utiliseras cet argent-là. Non, Yannick, ça ne me paraît pas aberrant. Ça ne me paraît pas du tout aberrant parce que même si tu es endetté et que tu épargnes, ça veut dire que quelque part tu es en train d'installer une nouvelle habitude et c'est une habitude que tu es en train d'installer et il paraît qu'il faut 21 jours pour pouvoir consolider une habitude donc si tu épargnes, ça veut dire si tu commences à épargner maintenant, ça veut dire que quand tu auras sorti la tête hors de l'eau, quand tu ne seras plus dans les dettes, tu auras gardé cette épargne-là, tu auras gardé cette habitude, pardon. L'avantage aussi, c'est que c'est une habitude que tu peux transmettre à tes enfants donc peu importe le montant, le plus important c'est que tu aies le réflexe de l'épargne. C'est le plus important que tu aies ce réflexe et que tu le transmettes à tes enfants. Gabriel demande si la communauté est bien, est-ce qu'on peut faire une assurance d'essai dont les enfants sont bénéficiaires ? Je ne sais pas si ma réponse va répondre à ta question, Gabriel. Alors, il y a Gabriel qui... Ah oui, voilà. Donc, ça rejoint justement quand tu parles des fonds à 18 ans. Donc, ça rejoint en fait un money talk que j'ai partagé au courant de la semaine dans lequel je disais qu'il faut distinguer le compte d'épargne classique des comptes d'épargne à terme. Le compte d'épargne classique il est accessible à tout temps mais le taux de rendement est très faible. Actuellement, le compte d'épargne classique on a 0,01 de base 0,10% de fidélité. Quand je dis fidélité, c'est-à-dire que le montant doit rester sur le compte d'épargne pendant un an pour que la banque vous donne la prime de 0,10% en plus. Ça, c'est le compte d'épargne de base. Et puis, il y a des comptes à terme c'est-à-dire qu'il y a une date d'échéance c'est-à-dire qu'avant la date d'échéance il vaut mieux ne pas y toucher parce que le rendement est plus intéressant que le compte d'épargne classique mais il ne faut pas sortir du compte avant avant le terme. En 2010, je travaillais pour BNP Paribas et on avait un produit qu'on proposait généralement aux parents qu'on encourageait les parents de prendre ça s'appelle le Junior Invest Plan. Beaucoup de banques ont des produits équivalents. Le Junior Invest Plan c'est quoi ? C'était une assurance dont le parent était le prôneur et l'enfant était le bénéficiaire. Le compte était bloqué jusqu'à 18 ans donc c'est le parent qui choisissait la date d'échéance soit 18 soit 21 ans. Si le parent venait à décéder avant la date d'échéance l'enfant étant le bénéficiaire l'argent l'argent était versé automatiquement à l'enfant par contre si le parent est toujours vivant c'est ce que je souhaite le parent est toujours vivant lorsque l'enfant a ses 18 ou ses 21 ans et bien la banque verse je veux dire c'est le parent qui décide de ce qu'il advient du montant épargné pendant 18 ou 21 ans. C'est le parent qui est encore maître à bord qui dit ok je vois que sur le compte sur le junior investant il y a peut-être 15 000 18 000 euros je souhaite qu'on verse 10 000 euros sur mon compte à vue et qu'on mette 8 000 sur le compte de mon fils ou alors donnez-moi les 18 000 euros moi je vais réfléchir je vais peut-être lui donner 1000 euros tous les mois ou que sais-je je vais lui verser la totalité donc c'est un peu comme ça que fonctionnaient ces comptes-là je ne sais pas si je réponds à ta question Gabriel alors Iduna a dit merci beaucoup pour toutes tes réponses j'ai un projet agricole au Gabon dans ce cadre j'ai commencé à faire des virements pourtant à mes parents qui sont sur place et avec qui je fais ce projet est-ce que cela peut attirer l'attention de ma banque négativement Iduna je ne pense pas moi je dis toujours que c'est ce que j'ai souvent dit à mes clients qui reçoivent qui voulaient peut-être faire venir de l'argent de l'étranger parce que voilà ils ont peut-être vendu j'avais un client qui avait vendu une maison en Côte d'Ivoire et le fruit de cette vente allait lui permettre de pouvoir avoir un apport pour pouvoir prétendre un crédit hypothécaire en Belgique je dis toujours garder le maximum de justificatifs possibles le jour où la banque vous demande des explications et des documents probants ça me ramène à une question qui n'était peut-être pas prévue pour toi Iduna tu me dis que tu veux investir au Gabon très bien ma question est est-ce que tu as déjà un investissement ici en Europe parce que je présume que si tu me dis que tu fais un investissement au Gabon c'est que tu vis ici est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà quelque chose ici en Europe ok tu vis en France d'accord qu'est-ce que est-ce que tu as des enfants si oui est-ce que est-ce que tu as déjà un est-ce que tu es un propriétaire je demande ça je demande ça parce que j'avais d'ailleurs fait une vidéo YouTube à ce sujet parce qu'une de mes abonnés avait demandé Céline qu'est-ce que tu penses on vit ici en Europe est-ce qu'il faut d'abord investir en Afrique est-ce qu'il faut d'abord investir ici moi je recommande toujours si vous vivez ici même s'ils avaient pour ambition de retourner un jour vivre en Afrique je vais vous dire vous vivez ici investissez d'abord dans la pierre où vous habitez l'avenir étant incertain pour investir en Afrique il faut avoir des personnes sur sur place et y aller soi-même pour pouvoir s'assurer que le projet avance comme on le souhaite quand on est en Europe l'accès à un crédit hypothécaire pour autant qu'on a un travail c'est simple c'est facile c'est rapide vous habitez ici vous pouvez suivre votre projet et d'ailleurs je vous avais dit un jour je vous avais parlé de l'assurance de solde restendu pour les personnes qui ont des enfants au cas où il vous arrive quoi que ce soit avant la fin du remboursement du remboursement de votre crédit hypothécaire vous savez au moins que le crédit est remboursé de manière anticipative ici c'est pour les mamans solo le crédit est remboursé de manière anticipative et vos enfants ont un toit au-dessus de leur tête si vous investissez en Afrique et que vous avez des enfants et que vous n'avez rien ici de concret quels sont les projets comment vous envisagez l'avenir je ne sais pas je ne juge personne chacun voit le midi à sa porte ok je n'ai pas encore tu n'as pas un compte d'affront tu n'as pas d'investissement en France ok si tu es ici si tu fais des virements régulés vers le Gabon ça veut dire que tu es ici tu as ton salaire tu travailles pourquoi ne pas d'abord essayer d'avoir un bien pour toi oui effectivement oui 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 c'est pour ça que je demande à Gabriel je disais que c'est important d'avoir des justificatifs c'est important d'avoir des justificatifs ici dans le cas d'Edwina elle envoie l'argent au Gabon ce n'est pas grave en soi parce que le Gabon sur le plan mondial n'est pas reconnu comme étant un pays en guerre Edwina tu aurais été par exemple indienne ou pakistanaise tu sais que la banque pour laquelle tu travaillais à l'époque ils n'auraient jamais l'oeil chope en disant que tu es peut-être déjà en train de financer les achats d'armes au Pakistan ou en Inde donc quand on a une certaine nationalité les banques sont souvent très regardantes et pour le cas du Gabon je ne pense pas que les banques soient très regardantes pour les personnes qui sont ressortissantes du Gabon et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est important d'avoir des papiers justificatifs d'être prêtes au cas où on te pose un jour une question oui oui c'était peut-être une fausse manip mais ça tombe bien j'ai une autre question tout à l'heure je te demandais si chaque parent peut ouvrir un compte pour son enfant en fait pour être plus précise je voulais dire si les parents peuvent ouvrir le père peut ouvrir un compte à son enfant dans sa banque et pareil pour la mère donc à ce moment-là l'enfant aurait deux comptes oui bien sûr oui bien sûr ok bien sûr ok ok super merci je t'en prie comme je disais tant que que parfois c'est un peu compliqué sur le plan légal après quand les parents sont séparés mais je dis c'est les parents que les parents sont ensemble il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème parce que jusqu'à ce que ton enfant ait 18 ans tu es son représentant légal donc tu peux agir en son nom donc oui tu peux lui ouvrir un compte auprès de ta banque et ton mari ou oui un autre compte aussi auprès de sa banque à lui ok super tu en as totalement le droit il est 22h18 nous avons passé plus d'une heure ensemble nous avons passé quasiment une heure dix ensemble j'espère j'espère que cette réunion ce webinaire était instructif était édifiant pour vous j'espère que vous avez appris des choses j'espère avoir répondu à toutes les questions et comme je l'ai dit au départ c'est ma première je n'avais pas encore organisé de webinaire sur Zoom j'avais organisé des réunions mais pas de présentation où je présentais des slides que j'avais moi-même bien préparé ça m'a pris je pense une semaine parce que que ce soit joli que ce soit compréhensible juste en regardant c'est important en couple de parler d'argent c'est très très important je sais que ce n'est pas toujours évident mais c'est important pour c'est important pour sachier combien gagne la personne avec laquelle vous êtes pour pouvoir vous projeter à court à moyen et à long terme c'est important et c'est important aussi d'avoir un budget c'est important d'avoir un budget je pense que c'est important d'avoir un compte commun même si chacun de vous a son compte personnel c'est important d'avoir un compte commun lié aux dépenses du ménage pour que quand vous vous retrouvez au restaurant quand vous vous retrouvez au supermarché pour avoir fait des courses que vous ne vous regardiez pas qui paye aujourd'hui en fait alors quand vous avez le compte commun c'est une question qui ne se pose pas parce que chacun a une carte et vous savez que chacun a contribué à approvisionner le compte en question allô ? oui oui c'est Patricia en fait ok Patricia bonsoir Patricia bonsoir Céline oui moi j'ai juste une petite question je reviens sur c'est presque la même question que Wilbina là par contre chez moi c'est quoi c'est dans le sens inverse ok par exemple si vu que enfin moi j'ai envie d'investir ici en France oui j'ai eu des terrains que j'ai pu acquérir quand je suis au Cameroun et j'ai demandé à mes parents de les revendre parce que pour moi ça ne sert plus à rien d'investir au Cameroun vu que je ne suis pas là je n'ai personne de confiance j'ai essayé un premier truc que ça n'a pas marché c'était toujours oui c'est là c'est là c'est là quand j'ai envoyé mon frère pour vérifier j'ai tout perdu j'ai perdu près de 10 millions que j'avais décidés voilà donc maintenant j'ai demandé qu'on essaye de me revendre tout ces terrains là et si est-ce que on va me demander des justificatifs oui naturellement l'argent vient de l'Afrique naturellement si on te fait des virements importants prépare-toi à ce qu'on te demande des explications un jour peut-être pas le jour même quand l'argent reviendra sur ton compte mais prépare-toi à ce qu'on te demande des justificatifs mais avant d'arriver à ça moi j'ai une question pourquoi est-ce que tes terrains tu ne les mets pas éventuellement en location c'est une option ou c'est la location de terrain d'accord parce que je voulais vraiment je voulais tout couper je ne voulais plus avoir les maux de tête les ceci le mal d'astomac j'ai eu trop 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 de souffrance dessus donc je veux m'en débarrasser il y a Gabriel ici qui dit tu peux en faire les terrains agricoles le problème aussi Gabi c'est que le terrain agricole il faut être sur place c'est ça et ça veut dire c'est qu'il va falloir que tu recrudes des gens pour pouvoir planter des tomates des légumes ou que sais-je ça fonctionne bien d'accord mais tu dois avoir des personnes qui vont assurer le suivi sur place moi j'avais carrément une ferme oui je l'avais confiée à ma grande soeur celle que je suis directement mais c'était comme si c'était j'avais confié à un marché que venait vous servir librement c'est pour ça je parle de la location parce que je ne sais pas si tu connais la chaîne YouTube investir au pays de Philippe Simon oui je connais moi j'ai découvert sa chaîne il y a un an voire deux ans et justement il parlait du fait que la location de terrain au pays c'est très lucratif comme business effectivement il faut de nouveau trouver quelqu'un qui va pouvoir mettre ses terrains en location la personne qui va percevoir les loyers il faut se faire la correct mais moi je dirais avant de prendre une décision aussi radicale c'est à dire de la vente parce qu'on ne sait pas ce que tes terrains vaudront dans 5 ans dans 10 ans et c'est vrai que ce sont des terrains très c'est très bien placé c'est c'est pas un endroit cultivable c'est vraiment pour la construction alors si toi même tu sais que l'emplacement géographique de tes terrains est stratégique même si ça te donne le mot de tête ne vends pas ne vends pas ne prends pas une décision on dit toujours qu'il ne faut pas prendre des décisions quand on est énervé quand on est agacé quand on est à bout non il vaut mieux prendre la décision quand on est calme quand on est bien posé qu'on n'est surtout pas énervé donc moi je dirais il y a Gabrielle ici qui dit qu'elle va acheter le terrain c'est où Gabrielle moi je lui dis de ne pas de ne justement pas de prendre son temps de réfléchir et de voir dans deux ou trois ans ce que tu vas en faire mais ne les vends pas parce que la vente veut dire que tu ne pourras pas revenir en arrière dans ta décision d'où une solution alternative qui serait la location parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent investir dans l'agriculture mais tu m'as dit que tu ne peux pas ce n'est pas un terrain agricole on ne peut que construire dessus je ne sais pas je ne sais pas ce que je peux te dire parce que moi je ne suis pas experte dans l'utilisation des terrains au Cameroun la première suggestion que moi je vois c'est la location mais des décisions radicales parce qu'on est excédé parce qu'on en a parce qu'on en a par-dessus la tête moi je dirais donne-toi encore un peu de temps pour réfléchir mais la vente ne doit pas être le résultat du fruit de ta réflexion ça c'est mon avis d'accord merci et merci pour tous les conseils aussi je t'en prie Patricia j'ai beaucoup noté j'ai beaucoup suivi tes lives tes trucs YouTube j'ai maintenant un bon package oui j'ai beaucoup d'informations je sais sur quel pied danser maintenant génial génial c'est pour ça que je partage comme je dis toujours comme je dis sur ma chaîne YouTube réussir c'est aussi aider les autres à réussir c'est partager ce qu'on sait dans la mesure du possible et surtout partager le fruit de son expérience parce que c'est quelque chose qui manque pas mal dans la communauté le fait de juste partager afin d'édifier parce que on ne perd rien à partager ça c'est mon point de vue il n'y a pas l'homme qui dit qu'on ne vend plus les terrains c'est un bien précieux voilà il faut surtout surtout pas vendre prends encore ton temps prends ton temps surtout que derrière les revenus sont imposables en France les revenus perçus à l'étranger en plus donc on les déclare sur la fiche d'impôt et bon bar voilà donc ne vend pas encore ça ne doit pas être une opportunité j'ai envie de dire je pense que pour toi vendre ça veut dire entre guillemets te débarrasser de cette charge qui est source de stress charge mentale voilà ne te débarrasse pas encore de cette charge mentale voilà c'était c'était un plaisir de partager j'espère que vous avez été défis ce soir ah oui je suis déjà sur le site de ma banque en train de regarder ce qu'ils proposent pour m'ouvrir un compte comme ça bon ça peut toujours servir ben voilà c'est ça je dis l'abondance de l'épargne ne peut pas faire de mal donc là je regarde et je crois que j'ai repéré un là je vais les appeler lundi donc merci merci beaucoup pour votre temps merci à toi et je vous dis voilà sharing is caring absolument sharing is caring donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt 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 à très bientôt